bonjour moi c'est camille et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot alors aujourd'hui j'ai envie de commencer par vous parler des acquisitions que j'ai faites depuis la dernière fois il y en a quelques unes quand même donc je vais commencer par quelque chose que vous avez vu si vous avez regardé la vidéo sur mon stage de laine c'est mon bouquet de mini de chez bulbe bizarre qui est comme ceci que je trouve vraiment trop trop beau donc je l'ai pas encore utilisé en fait j'ai pris quand elle avait mis à jour ça c'était la dernière collection au mois de juin c'était fin mai ou début juin je sais plus bref elle avait mis des nouveaux coloris en vente et j'avais je les avais beaucoup aimé et j'avais pas réussi à me décider sur quoi prendre en grands écheveaux en écheveaux de 100 grammes donc en fait je m'étais plutôt dit que j'allais prendre d'hiver mini histoire de tester différents coloris de voir sa base et voilà du coup j'avais jeté mon dévolu sur ces cinq coloris là donc on a market spice ici qui fait partie d'un des premiers coloris qu'elle avait sorti quand elle avait ouvert sa boutique il ya euphorbe qui est ce très joli vert vert jaune comme ça assez vif avec des spéculs rouge orangé et brun il ya le moelleux choco que j'ai pris sur la base stellina qui est vraiment un marron chaud avec des nuances qui est extrêmement jolie un des nouveaux coloris qu'il y avait à ce moment là c'était le urban jungle qui est celui ci donc il ya du orangé du vert du turquoise du jaune il est vraiment super beau il passe par pas mal de teintes et je l'aime beaucoup beaucoup et le dernier c'est comment il s'appelle pan que j'ai aussi pris en stellina qui est vraiment un vert très vif qui va sur des parties qui a des parties plus claires comme ça et aussi des zones vraiment plus sombres qui tirent presque vers le vert forêt vers vert bleu et cet ensemble est vraiment super beau donc il ya ces deux là qui sont en stellina le moelleux choco et le pan et tous les autres sont sur une base soc classique qui est marqué je sais pas si c'est marqué 85% merino superwash 15% nylon je pense que c'est ça c'est assez automnale quand on y voit quand on y voit comme ça j'ai pas encore décidé si j'allais les utiliser séparément en contrastant c'était ma première idée ou si j'allais au final tous les utiliser ensemble je ne sais pas encore mais en tout cas je suis très contente d'avoir pu mettre la main sur des coloris de bulbe bizarre en plus c'est marrant parce que du coup si vous ne la connaissez pas donc pauline qui tient la marque bulbe bizarre avant de se lancer dans le tricot et maintenant la teinture de laine elle tenait une boutique de plantes en ligne et j'avais acheté une monstera qui est chez moi il ya j'ai dû l'acheter il ya quatre ans je pense trois ou quatre ans et du coup c'est marrant de la d'avoir une plante qui vient de sa boutique qu'elle avait avant et maintenant un bouquet de mini teint à la main qui est l'activité qu'elle a maintenant donc voilà pour ça je vous encourage vraiment à aller voir sa boutique peut-être que là elle est en vacances je sais pas si on y a accès mais en tout cas elle a vraiment des coloris très sympa très très punchy quand même elle fait vraiment des choses très colorées mais comme vous voyez il ya aussi des couleurs qui peuvent être plus neutre entre guillemets comme le brun ici donc je pense que vraiment tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît sur sa boutique sur le site apollonie donc qui est tenu par julie j'avais pris pendant qu'elle faisait des alors je sais plus si c'était des soldes ou si c'était un vide un genre de vide grenier de sa de sa boutique pour faire un peu de place j'avais pris une règle à chaussettes qui se présente comme ceci donc ça en fait je me suis dit que ça allait être super utile si je veux tricoter des chaussettes pour quelqu'un d'autre notamment pour des cadeaux et que j'ai pas la personne sous la main pour pour lui faire essayer la chaussette et voir si ça va ou pas sur son pied donc donc ça c'est hyper pratique parce qu'on a du coup les différentes pointures et ça nous indique à quel moment il faut qu'on arrête de faire notre fin de tricoter le pied de la chaussette donc c'est vraiment bien alors je ferais juste que je regarde je crois qu'il ya une vidéo explicative sur le site de apollonie pour comment utiliser cette chaussette parce que oui c'est ça je pense que la 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 pointure totale enfin la pointure indiquée c'est vraiment pour toute la longueur du pied donc il faut penser si on veut savoir à quel moment commencer les orteils il faut penser à enlever quatre ou cinq centimètres et inversement si on a commencé par les orteils faut penser à s'arrêter avant la fin pour démarrer le talon doit y avoir un chiffre précis à respecter je l'ai pas en tête enfin je suis pas à 100% sûre de moi je l'ai pas encore utilisé mais mais voilà je pense que c'est vraiment très très utile pour ça parce que si il vous suffit de connaître la pointure de la personne et vous pouvez y aller du coup les yeux fermés pour tricoter votre chaussette sans vous dire qu'elle sera trop courte ou trop long une acquisition entre guillemets que j'ai fait c'est que je me suis finalement inscrit au patreon de audrey borrigo donc yarn flex dit enfin parce que ça fait un moment que j'entends parler du fait qu'elle a un patreon mais jusqu'à maintenant je sais pas ça m'est ça percutait pas dans ma tête j'étais pas spécialement intéressé plus que ça et un jour j'en ai entendu parler encore une fois et je me suis dit tiens si j'allais voir et en fait j'ai trouvé ça super intéressant les les paliers qu'elle propose parce qu'en fait donc si vous connaissez pas patreon c'est une plateforme en gros où les créateurs peuvent créer différents paliers de d'abonnement et donc vous en tant que que personne qui veut soutenir soutenir ce créateur vous vous abonnez à un des paliers et vous payez tant par mois c'est un montant qui a été défini par le créateur vous pouvez arrêter à n'importe quel moment et en échange de votre abonnement vous avez des contreparties donc dans le cas de audrey moi j'ai pris le niveau à 5 euros je crois qui en fait vous donne accès à une vidéo qu'elle poste par mois qui est différente de celle qu'elle poste sur youtube c'est plus des vidéos soit des vidéos techniques qui se concentrent sur quelque chose soit des envers du décor sur la création d'un modèle soit des vlogs créatifs qui sont autres que ceux qu'elle met sur youtube et franchement c'était c'est hyper intéressant donc il ya ces vidéos là plus sur le palier à 5 euros vous avez accès à un code un code par mois qui vous permet d'avoir un patron gratuit sur sa boutique ravelry par mois donc en sachant qu'audrey je pense qu'elle a plus d'une centaine de patrons sur ravelry maintenant je crois en tout cas on a vraiment beaucoup donc il ya de quoi faire et je trouve ça super intéressant parce que souvent la plupart des patrons coûte plus de 5 euros donc franchement c'est hyper avantageux je trouve ce niveau là et donc je me suis inscrit à son patreon maintenant ça doit depuis juin donc ça fait juin et juillet et j'ai vraiment regardé déjà beaucoup des vidéos qu'elle a posté il y en a une quarantaine je pense c'est vraiment super intéressant et surtout j'adore les vidéos où elle montre les en processus de création en fait la création d'un modèle comment elle cherche les recherches créatives comment elle cherche les points ensuite comment elle lance les tests c'est vraiment super intéressant ça m'a donné envie de d'essayer de designer quelque chose aussi pour l'instant j'ai pas trop commencé quand j'ai fait des petits tests et tout ça pour moi mais c'est vrai que c'est quand même vraiment compliqué il ya vraiment énormément de choses à prendre en compte qu'on auxquelles on pense pas forcément au premier abord même sur quelque chose qui est un modèle qui peut paraître simple en fait il ya plein de petites choses auxquelles penser et oui c'est vraiment c'est vraiment un métier quoi et donc c'est super intéressant pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé regarder ses vidéos et donc franchement son patreon et le niveau à 5 euros je peux que vous le recommander parce que je le trouve vraiment super intéressant et super avantageux donc comme je me suis inscrite en juin j'ai pu utiliser le code pour avoir un patron gratuit en juin et j'ai pris le patron du châle Titanic qu'elle avait créé en collaboration avec l'ana et tricot en utilisant la manchelopie de wool dreamers donc du coup ça m'amène sur la prochaine acquisition c'est que j'ai passé une commande sur l'ana et tricot du coup pour m'acheter de la manchelopie pour tricoter ce châle donc la manchelopie en fait elle se présente comme ça c'est une laine rustique qui vient d'espagne et en fait donc j'ai pris deux plateaux comme ça donc chaque plateau je vais vous dire parce que je ne sais plus donc chaque plateau pèse 100 g c'est l'équivalent d'un écheveau et en fait ce qu'il y a avec cette laine c'est qu'elle est déjà comment dire elle vient déjà enrôlée avec deux fils ensemble c'est à dire que si on veut la tenir en double ce que je fais enfin ce que je vais faire pour le châle Titanic c'est déjà c'est déjà le cas en fait on peut prendre debout et tout le plateau va venir il n'y a rien qui va s'emmêler tout est déjà pensé pour être utilisé en double donc si on l'utilise en double le fil fait 230 mètres sur un plateau de 100 grammes et si on utilise seulement un brin à la fois ça en fait 460 alors c'est très bizarre parce qu'elle est c'est extrêmement léger comme enfin du coup c'est 100 grammes mais ça paraît vraiment extrêmement léger assez aérien et pour de la laine rustique franchement c'est beaucoup plus doux que ce à quoi je m'attendais donc c'est pas doux comme comme une laine superwash tout ça mais franchement c'est vraiment enfin moi en tout cas ça me pique ça me pique pas et je trouve ça assez doux c'est vraiment particulier comme comme sensation après ce qui est compliqué où je pense quelque chose qui nécessite un peu de prise en main c'est que c'est le type de fils qui vous savez si vous tirez dessus comme ça ben ça ça se défait donc après il suffit de refrotter les bouts ensemble pour les rassembler mais du coup je pense que moi qui ai l'habitude de tricoter serré et du coup en tirant assez fort sur mes fils je pense que là il va vraiment falloir que je fasse attention parce que sinon ça va se ça va se barrer à chaque fois par contre je pense que ça va vraiment faire un châle très très chaud au niveau des coloris il y a plusieurs coloris naturels entre guillemets on va dire comme ça c'est à dire qu'ils vont du presque blanc enfin blanc cassé un marron très foncé donc en passant par différentes variations de gris et marron beige voilà avec différentes intensités jusqu'aux plus foncés mais il ya aussi des coloris un peu plus fun entre guillemets donc c'est à dire qu'il y en a un qui est du bleu pastel il ya un vert pastel un rose pastel il ya un genre de rouille aussi que j'avais trouvé trop beau j'avais hésité à prendre mais je me suis dit que j'allais et de changer parce que j'ai tricoté pas mal cette couleur l'année dernière et du coup j'aimerais quand même essayer autre chose mais voilà il ya des coloris qui sont pas dans des tons naturels si jamais c'est plus votre truc donc je vais essayer ça et pendant que j'ai passé cette commande de chez l'ana et je lui ai aussi pris des petites étiquettes à m'occupe des petites étiquettes à coudre sur les tricots sur les vêtements fait main en fait que sur plusieurs des vêtements que j'ai des fois je me retrouve toujours à hésiter entre l'avant et l'arrière où je me suis dit que mettre des petites étiquettes ça serait pas mal et elle vendait un kit je crois qu'il y en a six six étiquettes comme ça qui sont marquées one of a kind donc un seul dans son genre on peut le traduire ou en gros voilà un modèle unique et je les trouvais très jolies parce qu'elles sont hyper sobres les étiquettes sont pas grosses et j'aime beaucoup c'est pas c'est pas connoté spécialement tricot ou crochet ou quoi c'est vraiment on met ça sur ce qu'on veut et donc c'est la marque kylie and the machine c'est une marque australienne voilà et je les trouve super joli je ne s'étais pas donné donné je pense que c'était pas loin de 10 euros pour les six étiquettes mais franchement je les trouve je les trouve très très chouette et ensuite du coup lancé sur ma sur mon envie d'essayer de créer des modèles ou en tout cas de de moi explorer un peu plus avec différents points sur notamment sur les chaussettes parce que les chaussettes maintenant j'en ai tricoté pas mal et je connais la structure enfin en gros je connais une structure de chaussettes qui va pour mon pied et voilà je me suis dit que je pouvais m'acheter un dictionnaire de points et ensuite du coup rajouter ce qui me plaît sur les chaussettes voilà pour essayer d'expérimenter avec ça du coup j'ai un peu hésité j'ai regardé ce qu'il y avait sur sur internet en librairie tout ça et je franchement je savais pas vraiment qu'est ce qui était quel livre était mieux qu'un autre du coup au final j'ai choisi de prendre la bible du tricot par fils d'art et donc c'est 320 points expliqués qui sont classés en fait par catégorie donc il ya les points de base les côtes des points géométriques des dentelles torsades des points nature des nop un petit peu de jacquard enfin c'est vraiment pas beaucoup et voilà il ya vraiment pas mal de choses là par exemple on a pour les côtes donc il est en français différents points géométriques par exemple enfin il ya vraiment pas mal de points notamment c'est pratique pour les points de base parce que moi je sais jamais comment s'appellent les points en tout cas en français puisque du coup comme j'utilise les patrons en anglais souvent j'ai pas l'équivalent français en des fois c'est même pas préciser comment s'appelle le point et si jamais il est précisé en anglais je connais pas l'équivalent français donc donc là au moins ça me permet de connaître les noms français de points basiques qui peut y avoir comme le point de riz le point de blé je l'ai déjà pas mal feuilleté alors je pense que c'est vraiment la base je pense que dès que des gens sont un peu plus expérimentés ils vont avoir envie de chercher plus complexe que ça probablement mais mais pour moi ça me va bien et j'ai déjà vu pas mal de choses dedans qui me qui m'intéresse donc je les donc je le feuillette de temps en temps et ça me plaît bien je vais je vais sûrement arriver à l'utiliser pour faire quelque chose de de personnalisé du coup je suis contente d'avoir ça la plupart des livres quand j'ai cherché bib de tricot la plupart tourne autour de 300 points donc je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce que du coup on a les mêmes points dans tous les livres ou si je sais pas c'est un nombre de références qui a été lancé et tout le monde s'est mis à faire ça mais en tout cas voilà celui là il était à 25 euros et je crois qu'il est sorti hésité une première fois en 2012 et que en 2022 c'est la réimpression donc je sais pas s'il a été revu et amélioré ou si c'est exactement le même avec juste un design différent je ne sais pas mais voilà en tout cas je suis bien contente d'avoir ça pour l'instant pour l'instant ça me suffit bien donc voilà pour les acquisitions de que j'ai fait depuis la dernière fois c'est déjà pas mal là le mon rythme de tricot a quand même vachement diminué je suis moins speed là je sais pas si c'est le fait que ce soit l'été que j'ai envie de faire d'autres trucs mais donc j'ai quand même avancé des choses par contre j'ai rien terminé ce que j'ai le plus avancé et que je vais devoir là par contre réaccélérer un petit peu c'est la elizabeth blouse qui est qui est comme ça parce qu'en fait du coup je l'ai fait pour l'anniversaire de ma maman qui est dans deux semaines je pense ou un tout petit peu plus donc là il faut que je me speed un petit peu parce que j'avais commencé je m'étais pris à l'avance pour la commencer en me disant du coup comme ça j'aurais le temps et au final j'ai passé toute une période sans la tricoter et au moment je me suis dit qu'il faudrait que je me réveille peut-être un petit peu donc là j'ai quand même j'ai quand même fait la majeure partie donc on a là le le col le col polo comme ça qui est vachement sympa j'ai fait les deux manches du coup je voulais faire les deux manches en premier avant de continuer le corps histoire que comme ça je sache que toute la laine qui me reste je peux l'utiliser pour le corps et arriver à optimiser au mieux ma laine puisque du coup j'avais 4 échevaux de laine sport de chez Céline dans le coloris azurin comme ça et c'est vraiment d'après les mesures du patron c'est vraiment pile ce qu'il fallait en métrage à quelques mètres près pour la taille m donc celle que je fais au niveau des aiguilles ça se tricote en 4 ça se tricote en 4 mm c'est un modèle de petite knit je sais plus si je l'ai dit et ma foi là où il ya des petits trous c'est parce que c'est là où j'ai joint ma laine donc va falloir que je resserre et que je rentre mes fils donc le modèle en soi est plutôt d'aspect simple mais en vrai toute cette partie de colle avec les petites les petits la reprise des points ici des mailles pour faire ces petites bandes qui se croisent et tout en vrai ça demandait un petit peu de comment dire c'était pas hyper limpide quand j'ai lu les explications au départ donc c'était vraiment utile de voir les vidéos qu'il ya sur le site de petite knit parce que quand j'avais lu juste les explications en fait j'avais pas compris et donc en fait de voir l'explication en vidéo tout de suite c'était c'était beaucoup plus clair donc ça je peux je vous recommande vraiment de jeter un oeil aux vidéos qu'il ya sur son site quand il ya voilà des explications un peu complexes comme ça en général il ya toujours une vidéo qui qui va expliquer ça donc voilà c'est un polo en raglan comme ça qui est vraiment tout simple là je vais continuer à faire du jersey et ensuite faudra que je fasse une bande de côtes et donc normalement il n'y a pas de difficulté particulière jusqu'à la fin ce que j'ai trouvé très sympa c'est que sur les sur les manches qui sont terminées par un rabat à l'italienne juste avant de faire le rabat elle nous fait faire une ligne enfin deux du coup deux rangs deux pour faire un du jersey double ce qui fait qu'en fait le rabat paraît un peu plus épais et franchement je trouve que ça rend super bien ça c'est vraiment une super astuce pour ça je trouve ça très joli et donc voilà où j'en suis donc là faut je compte j'ai encore pas mal de centimètres à faire il me reste tout ça dans mon écheveau donc ça devrait être ça devrait être bon et j'espère que au blocage elle va quand même un petit peu se détendre parce que je l'ai essayé les manches sont un chouïa courte pour moi mais je pense que ça ça va pas mal enfin ça peut s'étirer au blocage et pour le corps si je peux obtenir un petit peu plus d'aisance en la bloquant ça serait pas mal après ma maman a quand même une elle est un peu plus petite que moi et elle a une corpulence un peu plus je sais pas si au niveau du haut on est pareil ou si elle est un peu plus fine mais en tout cas si ça me va à moi ça lui va à elle ça c'est sûr donc voilà je vais quand même essayer de faire gagner un petit peu d'aisance partout au blocage mais sinon voilà je pense que ça va être ça va être un joli tricot ensuite le maya summer top donc qui est un modèle de quasi gérard que je vous avais montré la dernière fois je l'ai avancé au début et après je l'ai complètement mis de côté mais là dès que dès que je vais avoir fini la elizabeth blouse je vais le reprendre parce que c'est la saison pour que je le finisse et quand je puisse le porter donc donc je vais passer là dessus après je pense donc en tout cas je l'avais continué un peu et maintenant j'avais fait j'en étais là donc la dernière fois je pense que j'avais vraiment juste une petite bande en bas et là donc j'avais j'avais monté de tout ça donc je le tricote à plat et je vous montre à l'envers non pas du tout je le donc je le tricote à plat c'est un débardeur je vous avais dit je pense qu'il est facilement adaptable en rond mais bon du coup le patron le fait tricoter à plat et donc j'ai fait comme ça aussi c'est une succession de différentes sections de points séparés par un petit peu de dentelle on va dire enfin avec une section fait avec des jetés et le modèle est vraiment très très sympa il est réversible donc il y aura un côté qui sera boutonné avec une fausse patte de boutonnage et l'autre côté sans avec un motif de dentelle centrale ici et on peut aussi bien porter les boutons devant que derrière il tricote en aiguille trois et demi et moi j'utilise le coton merino de knitting for olive dans ce coloris que je ne sais pas le nom c'est vraiment un vert vert foré vert gris un peu foncé un petit peu désaturé qui est très chouette et vraiment le coton merino je suis vraiment je suis vraiment surprise là c'est doux et ça va être ça va être vraiment fluide je pense que ça va être très agréable à porter je le rendu je le trouve vraiment très très sympa la taille 1 est préconisée pour un tour de buste de 85 cm moi j'en fait moins mais comme je tricote serré je pense que ça aïra enfin ça l'un dans l'autre je pense que ça changera pas grand chose donc donc voilà je continuerai là dessus dès que j'aurai terminé mon projet prioritaire là mais en tout cas ça je pense que ça va être une matière hyper agréable hyper agréable hyper fluide et légère à porter pour pour l'été c'est un fil qui est classé light fingering donc c'est ce qui est recommandé pour ce pour ce modèle donc je pense que ça va être parfait ensuite j'ai démarré un projet au crochet ça va être mon premier vêtement au crochet c'est un modèle gratuit de carrie son pseudo sur instagram c'est hey carrie je vous l'écrirai et on peut trouver son blog qui s'appelle crochet with carrie et en fait elle fait que des patrons gratuits donc je ne sais pas au niveau de la gamme de taille du coup je suppose que ça c'est quand même assez restreint mais mais vraiment elle a des modèles très sympa et elle en a pas mal et ils sont tous ils sont tous gratuits donc ça c'est vraiment super chouette donc je me suis dirigé là dessus pour ce premier essai de top au crochet donc en fait c'est un top qui s'appelle le zignatop qui se crochette avec un crochet 3 mm j'en suis là c'est un gros rectangle avec un trou au milieu donc en fait ça ça va être l'encolure donc là ça me paraît assez étroit j'ai un peu peur ça me paraît étroit donc je sais pas après ça paraît sur la photo c'est assez près du coup donc on verra et moi j'ai décidé de le faire avec des rayures pour utiliser les différentes pelotes de coton de chez saustre and grain que j'ai ainsi que mon reste de safran de chez drops qui est comme ceci donc la coton de chez saustre and grain elle est comme ça et les deux en fait ont à peu près le même grammage même métrage 160 mètres pour 50 grammes 100% coton donc au niveau des coloris moi j'ai donc celui là un bleu assez doux comme ça un lavande que j'avais utilisé pour des chaussettes un bleu foncé et un vert un vert un peu désaturé un peu sauge comme ça je trouve ça sympa je j'aurais rajouté une couleur vraiment claire genre un crème ou un blanc ça aurait été chouette mais du coup j'avais que ça et normalement tout ça ensemble j'ai assez de métrage pour faire mon top en entier donc le crochet je trouve ça je trouve ça chouette je trouve ça j'aime beaucoup le geste à faire il est bah il change du tricot ça permet de se renouveler un petit peu et de faire une petite pause donc là j'en suis là j'ai encore beaucoup à fin j'ai quand même pas mal de rangs à faire avant d'arriver à on va dire à la séparation du corps et des manches donc en gros pour il va se porter ça va donner ça ça paraît minuscule pour l'instant c'est normal mais comme ça je suppose que ça va se tirer un peu quand il y aura les manches justement après il reste assez près du corps d'après la photo donc on verra le paradoxe de faire un top au crochet en coton c'est que du coup c'est assez épais quand même enfin ouais c'est pas le truc le plus fluide du monde donc je pense que ça va tenir quand même chaud même s'il est ajouré donc après à voir au niveau portability si c'est vraiment quelque chose que j'arrive à mettre ou pas mais en tout cas à faire pour l'instant je trouve ça vraiment agréable c'est sympa et voilà ça permet de changer un petit peu du tricot quand j'ai envie de varier au niveau de la taille je fais la taille M j'ai pas fait d'échantillons je sais pas du tout au crochet s'il peut y avoir autant une différence entre tricoter lâche tricoter serré après je pense que c'est assez ajustable voilà si je suis trop serré quand j'arrive au nombre de rangs recommandés je vais rajouter des rangs et puis c'est tout je pense que la structure du t-shirt est quand même assez simple pour être vraiment adaptable aux différentes morphologies en fait c'est suivi de tricoter plus ou moins de rangs et de s'arrêter plus ou moins tôt ça part sur un principe de raglan en fait pour faire les augmentations et former cette espèce de rectangle là donc je continuerai là dessus peut-être pas tout de suite là c'est pas ma priorité mais en tout cas je suis bien contente d'avoir démarré un top au crochet pour voir ce que ça donne et ensuite donc comme je me suis abonnée au patreon de yarnflex j'ai un peu replongé dans sa boutique ravelry pour voir tout ce qu'il y avait et il y avait un autre modèle que j'ai vu qui me plaisait beaucoup beaucoup qui est le ninon cardigan donc c'est alors c'est marrant parce que c'est pas du tout le genre de choses que je par lesquelles je suis attirée ou que j'ai déjà porté dans ma vie j'ai un c'est un vraiment un cardigan manche courte tout en dentelle mais je sais pas je l'ai trouvé sympa et en voyant des photos de des gens qui avaient déjà fait le modèle sur ravelry j'ai trouvé que suivant les couleurs qu'on utilisait et comment on le portait ça pouvait vraiment avoir une touche une touche moderne donc je me suis dit bah pourquoi pas pour l'été avoir quelque chose voilà pour se couvrir un petit peu quand il fait un peu plus frais mais qu'on n'a pas envie non plus de d'avoir quand même trop chaud enfin se rajouter une couche vraiment complète je me suis dit que ça pouvait être chouette et après j'ai vu qu'en plus il était tricoté en antigone de derreron de natura qui est donc du 100% lin et j'avais jamais essayé de tricoter du lin donc je me suis dit bah pourquoi pas je suis allée à l'île weasel j'ai trouvé la antigone et j'ai pris trois pelotes de moir doré le coloris jaune doré comme ça qui est super beau pour l'été ce serait trop top ça se tricote en aller retour sur des aiguilles normalement 3,5 mais moi j'utilise du 3,75 encore une fois pour une question de tension et aussi vu que ça va être un cardigan qui se met par dessus je préfère qu'il soit un chouïa plus grand qu'un chouïa plus petit et je fais la taille 1 donc en fait là j'en suis là et ça c'est le dos donc en fait le dos le haut du dos est là et ensuite j'avance j'avance tout se fait en suivant une grille en fait le diagramme pour le motif et c'est un tricot vraiment sympa à faire alors le lin au tout début c'est très particulier parce que moi ça m'a vraiment paru extrêmement sec rèche et un peu rigide au début j'avais vraiment l'impression de tricoter une ficelle de la ficelle au fur et à mesure après ça dépend aussi de la température des mains et tout ça s'assouplit et après je pense en tout cas j'espère qu'il doit se passer quelque chose au moment où on le lave parce que sur les sites où je le voyais enfin où je le voyais en vente ou bref quand les gens en parlent ils disent que c'est doux et c'est vraiment pas du tout l'impression que j'avais enfin même en touchant la pelote c'est pas du tout l'impression que j'avais ou alors après je pense que la douceur quand on parle du lin est relative par rapport à la douceur quand on parle de la laine mais je pense quand même qu'il doit s'assouplir un peu et s'adoucir un peu quand on le lave donc je verrai en tout cas le motif est très agréable et addictif à faire franchement on peut avancer vite et je le trouve vraiment très joli donc là normalement la longueur du coup ça s'étend un peu parce que là ça se rétracte il se rétracte un peu sur lui-même mais voilà ce que ça donne je trouve ça très chouette le antigone de Derevum Natura c'est du 260 mètres pour 100 grammes et c'est du lin peigné de Normandie lin peigné de Normandie cultivé sans pesticides éteint ensuite en France dans la creuse donc moi j'ai fait la taille 1 et j'ai pris 3 pelotes de antigone c'est vrai qu'elle est une pelote c'est pas donné enfin je veux dire c'est pas donné c'est un coût c'est presque 18 euros je pense la pelote 17,90 il me semble donc c'est vrai que je voulais pas en prendre une en plus au cas où là j'ai vraiment essayé de calculer juste peut-être même qu'en n'ayant pris que 3 je vais devoir faire mon haut un chouïa plus court ça après ça me dérange pas parce que sur le modèle de base il me semble qu'il arrive quand même assez bas je me demande s'il arrive pas aux hanches à voir mais du coup je ferai je ferai la longueur que je peux faire en utilisant mes pelotes jusqu'au bout et puis voilà ça ira très bien donc je trouve très chouette hâte de voir ce qu'il va donner en étant du coup lavé et bloqué à la fois au niveau du déploiement de la dentelle et de la texture du lin du coup pour voir ce que ça donne donc lui c'est vraiment très agréable à tricoter malgré au début le côté surprenant du fil de lin donc en fait là ce sur quoi je vais me concentrer pour les deux semaines qui restent c'est ma Elisabeth blouse puisque du coup il faut qu'elle soit finie et bloquée et sèche avant que je parte pour fêter l'anniversaire de ma maman début août et donc voilà une fois que ça ce sera fini je pense que je vais me concentrer sur mon cardigan Ninon parce que j'ai très envie de le voir terminer et mon Maya Summertop parce que j'ai très envie de le porter j'hésitais pour la prochaine vidéo à inclure une petite section FAQ foire aux questions donc si jamais vous avez des questions à me poser relative au tricot ou autre après je sélectionnerai les questions je vais pas non plus répondre à tout et n'importe quoi mais voilà si vous avez des questions à poser vous pouvez me les inscrire en commentaire et je les collecterai pour faire probablement une petite section FAQ dans la prochaine vidéo en attendant la prochaine fois du coup je vous souhaite un bon tricot et ou un bon crochet et de passer une belle suite d'été je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501